L'histoire des amants de Bretagne, Tristan et Iseute, a connu dès le Moyen-Âge un succès extraordinaire et a donné naissance à l'un des mythes fondateurs de l'Occident. Histoire d'amour et de mort, elle exalte la passion contrariée de deux jeunes gens qui, ne pouvant s'aimer de leur vivant, se rejoignent dans la mort. Ce récit nous est parvenu de façon fragmentaire, à travers des textes incomplets ou mutilés, composés au XIIe et XIIIe siècles à partir d'une tradition orale celtique et qu'il s'agit d'assemblées pour restituer l'ensemble de l'histoire. La sœur de Marc, le roi de Cornouaille, meurt en mettant au monde Tristan. L'orphelin est élevé à la cour du roi, son oncle. Adolescent, il s'illustre en débarrassant le royaume du géant irlandais Morolte qui, chaque année, exigeait un tribut de jeunes gens. Blessé, Tristan est soigné par Iseute, la fille du roi d'Irlande et sœur du Morolte. Entre-temps, le roi Marc, pressé de se marier par ses barons, choisit d'épouser la jeune fille dont un cheveu d'or lui a été apporté par une hirondelle. Tristan retourne en Irlande à la recherche de cette jeune fille, qui se révèle être celle-même qui l'a soignée, la belle Iseute. Tristan la ramène à son oncle Marc. C'est là, dans le bateau qui vogue vers la Cornouaille, que Tristan et Iseute, accablés par la chaleur, boivent le filtre d'amour préparé par la mère d'Iseute à l'intention du roi Marc. Envahis par une passion irrésistible l'un pour l'autre, Tristan et Iseute s'aimeront d'un amour profond et devront se cacher. Au XIIIe siècle, le roman de Tristan en prose, qui présente une version un peu différente, insère l'histoire dans la légende arthurienne en faisant de Tristan un chevalier de la table ronde. Les amants doivent se séparer, et de nouvelles aventures sont imbriquées. D'autres chevaliers aiment alors Iseute, Palamed, mais aussi Caherdin, qui meurt de cet amour impossible. Tristan, lui, se croit trahi et erre longuement dans la forêt en proie à la démence. Poursuivi par la haine du roi Marc, il se réfugie à la cour du roi Arthur, où il mène une vie de chevalier errant, réalisant les plus grands exploits à l'égal de Lancelot. Les amants séparés s'écrivent des lettres et des laits d'amour qui donnent au roman une tonalité lyrique. Devant les dangers qui la menacent, Iseute quitte la cour du roi Marc pour rejoindre Tristan au château de la Joyeuse Garde, prêté par Lancelot. Mais elle souffre des absences répétées de Tristan, qui court l'aventure et participe à la quête du Graal. Lorsqu'enfin les amants se retrouvent, Marc blesse Tristan avec une lance que Morgane a couverte de venin. Il fait ses adieux et serre Iseute sur sa poitrine avec une telle force qu'elle meurt en même temps que lui. Le roi Marc, bouleversé par ce spectacle, ordonne que leurs corps soient enterrés ensemble à Tintagel. Cette histoire, réécrite et traduite dans toute l'Europe médiévale, a fasciné artistes et savants qui ont restitué la légende et fait vivre le mythe encore aujourd'hui. qui ont restitué la légende et fait vivre le mythe encore aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada